Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode et très certainement dernier épisode de notre let's play sur Zelda Spiritrax. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve dans ce donc dernier épisode où nous allons affronter Malar, le roi des démons, puisque nous avions réussi après un épisode pas si long que ça pour vous, j'ai réussi à plutôt bien le coter, mais pour moi, en tout cas, plus de 3h de tournage, on avait réussi à terminer la tour des dieux et à avoir la boussole qui nous a indiqué l'emplacement de Malar et de son train. Donc on va y aller aujourd'hui et on va très certainement terminer le jeu. Alors oui, je sais, on n'a pas fait un 100%, je le sais. Est-ce qu'on y reviendra en post-game ou quoi plus tard ? Peut-être, même si encore une fois, voilà, il y a des jeux qui arrivent et tout, après, est-ce qu'on le fera ? Je ne sais pas. Voilà, dans tous les cas, j'avais prévenu dès le début, je ne comptais a priori pas faire un 100%, pour plein de raisons, et donc je pense effectivement qu'il y a quand même plus de chances qu'il n'y ait pas de 100% plutôt qu'il y en ait. Dans tous les cas, ça ne remet rien en cause sur, eh bien, le bon let's play qu'on aura passé, et bien sûr, je vous ferai un débrief à la toute fin, lors du générique, et vous parler également de l'avenir, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à dire sur la suite des let's play Zelda sur la chaîne. Bon ! On y va, du coup, tour des dieux, et on va pouvoir prendre Zelda. Nous avons trouvé l'entrée du monde où se trouve le train démon, il va nous falloir combattre Malhar. Allons-y, Link, on est parti. Dans quelle contrée veux-tu aller ? Je veux aller dans la contrée sylvestre, puisque c'est tout en bas de la contrée sylvestre, et d'ailleurs, je crois, juste à côté de chez nous, si je dis pas de conneries, c'est quand même assez bizarre, je ne sais pas. On va voir, attendez, on va vérifier, est-ce que c'est vraiment à côté de chez nous ? Il faut que je revoie cette carte. Il faut que je revoie cette carte pour être sûr, parce que là, pour le coup, j'ai un petit doute, pour le coup. Allez, le train ! Ah, ça, ça fait partie des choses, on débriefera, on débriefera. Ah, c'est pas exactement à côté, à côté, quoi, mais... Mais ok. Bah, du coup, en vrai, vu la route que les trains semblent prendre, on va prendre comme ça, tac, 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 tac. Et on va aller là-bas, c'est parti ! On se retrouve, du coup, une fois qu'on arrive devant l'entrée de la zone. Et nous arrivons, regardez ça, il y avait de telles choses si proches de nous. C'est vrai que quand même, te dire qu'il y avait ça juste derrière chez nous, quand même, c'est quand même un scandale. Nous arrivons... Ah, ça risque d'être stylé, là, enfin, même si je pense que ça va être galère. D'entrer que si vous y êtes préparés. Oui, t'inquiète pas, on y va, on y va, on a fait notre choix. C'est parti, les amis. Direction... Malard. Let's go. Hoi, 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 hoi. Ah, ouais, 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 ouais. Ok, alors... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps ? Il faut récupérer les larmes, j'imagine. Oh, par contre, l'ambiance, elle est incroyable. La larme de lumière va te donner plus de puissance. Ok. Profites-en pour les vaincre. Ok, vas-y, go. On va sur lui. On va sur lui, j'espère que ça va durer suffisamment longtemps. Vas-y, défonce-le. C'est bon. Il en reste cinq. Continuez comme ça. Ok, bon. Première phase, assez tranquille. Vraiment que l'ambiance est stylée. Alors, ça, on peut dire ce qu'on veut. L'ambiance... Non. L'ambiance, c'est quand même sacrément stylée, je trouve. On va accélérer, d'ailleurs. On va accélérer, parce que je n'ai même pas vu. On n'est même pas à fond. Il faut qu'on essaie de tous les détruire, du coup. Ça ne va pas être simple. Il faut qu'on arrive, en fait, en phase 2. C'est vraiment le plus simple, je crois. Oh, merde, il m'arrive dessus. Oh, merde, il m'arrive dessus. Oh, merde. Dans l'autre sens. Défonce-le. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons, du coup, maintenant. Oh, mais il y en a un qui ne va pas être simple. Il faut prendre un TP, je pense. Il y en a un qui ne va pas être simple à buter. Attends, attends, attends. Repart en arrière. On peut peut-être réussir à choper l'autre en faisant le grand tour. On va essayer. Le problème, c'est que... Attends. Attends, 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 attends. Il faut qu'on essaie de faire un truc. Là, on est plutôt bien pour l'instant. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est... Aller dans l'autre sens. Et là, ça va où, là ? Tourne. Voilà, comme ça, je me remets dans le bon sens. Et on va essayer de le choper. On va essayer de le choper. Et donc, là, on va à gauche. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Là, on va l'attraper dans un premier temps. Je pouvais avoir des trucs. Ok, on est parti, on va plus vite. Et on se rapproche de lui. Alors, lui... Le problème, c'est est-ce que mon truc va durer assez longtemps pour me le faire ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, mais au pire... Au pire, ce n'est pas grave, car je peux toujours faire... Attention. Attention, attention. Frenne, freine, freine. Il arrive vers moi. Il arrive vers moi à toute vitesse. Et là, go ! Défonce-le ! C'est bon. Lui, c'est fait. Il en reste trois. Bon, on avance bien. On avance bien. Maintenant, il faut faire... Il faut faire, j'ai l'impression, un immense grand tour. On dirait bien. Il faut faire un immense grand tour. Donc, on va essayer d'aller choper. C'est dommage, j'en ai un qui est juste à côté de moi. Là, c'est vraiment dommage. On va essayer d'aller choper les deux qui sont sur le côté. On va essayer de prendre peut-être les TP, je pense. Alors, je pense que ça peut être chaud parce que, vous voyez, il n'y a qu'une larme pour deux trains. Mais, on va essayer de prendre les TP. Je pense que ça va me mettre en bas. Très probablement. On va voir. En bas à gauche. Et du coup... Ouais, c'est ça. Et ça me permet comme ça, par exemple, de récupérer... Si je veux ma larme ici. Et là, demi-tour. Let's go. Ouais, voilà. Par exemple, ce genre de choses. Donc, en vrai, je pense qu'on va prendre... On va d'abord aller faire celui de gauche. En utilisant le... Le téléporteur de... Du milieu gauche. Vous allez voir. Je pense avoir une idée à peu près... À peu près correcte du truc. Ce qu'il faut faire... C'est prendre à droite. Continuer de prendre à droite. Et donc là, on va arriver à gauche. On prend l'alarme et BAM ! On arrive dedans. Et alors, par contre, derrière, je ne sais pas où je ressors. Mais déjà, j'espère que ce n'est pas inversé ou quoi. Normalement, là, on arrive à gauche. Attention. Et si on arrive à gauche, on peut lui faire très mal. Vas-y, go. Alors, attendons. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Car, logiquement, on devrait sortir... Je ne sais pas par où on sort. Je ne sais pas si on sort en haut. Je pense qu'on sort en haut derrière lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend un tout petit peu qu'il avance. Et quand il va être à moitié... Go. On y va. Il faudra, par contre, prendre à gauche immédiatement. Sinon, ce sera problématique. Il faudra prendre à gauche. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Prends à gauche. C'est bon. Lui, c'est fait. Ok. Maintenant, on va tenter de prendre à droite. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Euh... Non. Ferme, 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 ferme. Attendez. Parce que là... Là, ils vont se croiser. Ah oui. Je vais me retrouver au milieu des deux. Ça ne va pas être simple. Euh... Il faut que j'essaie d'en faire un. Mais le problème, c'est que le deuxième peut m'en rattraper très vite. Ça ne va pas être évident du tout de les faire, eux deux, là. Je pense. Eux deux, pour le coup... Pas simple. Je pense. Parce que là, je ressors là. Du coup, là, je veux que tu prennes à gauche. Mais je suis bloqué. Ça y est, je suis bloqué. Ils vont m'avoir avant. Est-ce que j'arrive à passer avant qu'ils me touchent ? Euh... C'est bon. On passe. On passe, on passe, on passe. Là, on va prendre à gauche. Demi-tour. C'est toute une strat, là, pour les faire, eux. Non ! Je me suis trompé. Avance. En fait, ce que je veux, c'est arriver sur le bon côté. Mais le problème, c'est qu'ils prennent... En fait, il faut que je fasse un aller-retour, quoi. Il faut vraiment que je fasse un aller-retour. J'arrive, je prends le truc, je le tape et je refais le tour vite. En fait, il faut que je passe par la zone du milieu, hein. C'est ça. Je refais le tour vite. Est-ce que là, vous pensez que ça peut être bon ? Je sais pas. En vrai, si je le suis, lui, on est plutôt bien. Et non. On n'est pas bien parce que regardez ce qu'il se passe. Lui, il va m'arriver dessus. Il faut que je passe dès qu'il est passé. Mais c'est extrêmement risqué, hein, cette histoire. Go. C'est vraiment extrêmement risqué, mais... Oh ! Non ! Je viens de me faire carotte. Il vient de changer de sens. Pras-droite. Pras-droite, pras-droite, pras-droite. Oh, c'est bon, on va les faire. Oh, ça va être beau si je chope. Oh, regardez-moi ça. Oh, oui ! Oh, c'était magnifique. C'était magnifique, je veux rien savoir. Ok, on a changé d'endroit. Pour le coup, c'était juste magnifique, ce move. Ce maudit Kimado doit se trouver au cœur de ces ténèbres. Alors, regardez bien. On a un truc à droite, là. On avance. Tu es le seul à pouvoir l'arrêter. Ouais. On va se faire notre petite save state habituelle parce que là, je ne sais même pas s'il y a des checkpoints. Peut-être que le conducteur légendaire, c'est toi. Oh là, oh là ! Pourquoi il y a 4 rails ? Oh là, oh là. Pourquoi il y a 4 rails ? Oh là, oh là, oh là, oh là. Le combat de fin est quand même stylé. Il faut l'abri. Et le train qui arrive. Ok. Il est à gauche de moi. Bon ! Ok. Ok, c'est parti. Tire ! Ouais, ok. Je ne savais même pas que je pouvais vraiment lui tirer dessus comme ça. Mais bon. Attention. Euh... Bah oui, comment je... Ouah, comment j'étais censé changer de voie ? Ok, j'ai récupéré un cœur. Ah ! Mince dommage. Parce que je n'avais pas encore de changement de voie qui se... Oh merde. Ok. Prends à gauche. Vas-y, prends à gauche. Mais non, il se déporte aussi, ce n'est pas possible ! Ok, il est derrière moi. Il est devant moi. Vas-y, go ! Non, il est entre les deux. Ah, je suis bloqué. Ah, il m'a bloqué, le salaud ! Euh, non ! Oh merde. On va se prendre ça. Ouah, ce n'est pas simple ! Ce n'est pas simple du tout ! Tiens, bon, bah... Alors que ça me donne un peu des... De la vie, là. Merde, frène. Je n'avais pas vu. Oh là là là, les gars. Parce que j'avance quoi qu'il arrive, en fait, dans celui-là. J'avance quoi qu'il arrive. Il faudrait que j'arrive à switcher, hein. Ah, je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Le problème, c'est qu'on avance vers le bout, hein. Donc, je pense qu'on n'est pas bon, malheureusement. Regardez le temps. Je pense qu'on n'est malheureusement pas bon. Go, maintenant. Maintenant. C'est maintenant. Tu y vas, tu y vas, tu y vas. Vas-y, go. Sors-moi un truc, là. Oh, j'ai raté, c'est pas possible. Oh, j'ai raté, je suis dégoûté. Il me revient dessus, mais comment veux-tu faire ? Ah, dommage, je n'ai pas eu le temps de tourner. Je n'ai pas eu le temps. Mais c'est ultra chaud de tout faire. Là, maintenant. À droite, va à droite. Va à droite, va à droite, va à droite. Par contre, on est presque arrivé. Donc, je pense que malheureusement, ça va être mort. Je ne sais pas, il faut voir. Vas-y, go. Non ! Ce n'est pas possible. Ok, freine un coup. Ok, on n'est pas mal. Attention. Bah ouais, bah là, mon frérot. Tourne. Tourne, tourne, mais je vais me le prendre avant. Oh, merde. Le problème, c'est qu'on est quasiment arrivé. Ah non, il est là aussi. En fait, j'ai foiré mes tirs. Ce n'est vraiment pas simple. Vas-y, go. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. On est arrivé, je pense. À moins qu'il fallait juste que je lui pète ses trucs. Vas-y, ça va apparaître. Go. Plus qu'un. Oh non ! On est arrivé. Il se passe quoi ? Regardez. Regardez la route. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et c'est terminé. Ah, c'est terminé. On est pas mal du tout, là. On est pas mal du tout, pas mal du tout. Oh, attention, attention, attention. Ok. On va tourner. Encore une fois. Là, on l'a mis bien mal dès le début. Regardez. Il n'en reste plus qu'un. Allez. C'est bon. On a super bien géré cette fois. Tu es assez doué. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? On lui a enlevé un premier compartiment. Ah oui, mais c'est pas terminé. Là, c'est pas terminé. Il reste le deuxième. Il reste le deuxième et il freine en plus. Ah, il prend un... Qu'est-ce qu'il fait ? Il va où ? Euh... Bah, vas-y, on y va. On a réussi la première partie. Et maintenant... Ok, c'est le même genre, encore une fois. Vas-y, tire. Tire. Je ralentis quand même, on sait jamais. Non ! Tire. Ralentis encore. Freine. Il va tourner. Et moi, j'ai pas eu le temps de... Malheureusement. Ça va le faire, normalement. Il faut que je tourne tout de suite, moi. Il faut que je tourne tout de suite. As-y, go. Alors. Allons-y, rapidement. Là-bas. Normalement, je vais encore tourner. Ah non, j'ai oublié de changer mon truc. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. On a réussi. Rien encore. Là, ici. Tu tires. On va tourner encore, parce que je pense qu'il est susceptible de tourner bientôt. Là, ici, tire. Non ! Il fallait anticiper. C'est bon. J'ai réussi. Accélère un peu. Là-bas. On est bien ! On est bien ! Ce qu'on lui met, là. Vas-y ! Nice ! Et donc là, qu'est-ce qu'il va rester ? Il va lui rester que la tête. Et là, pareil, il va se re-enfuir. Il y en a bien, parce qu'à chaque fois, ça re-reset le timer. Et ça, c'est bien. Alors, la tête, comment est-ce que je fais la tête, du coup ? Comment est-ce que je fais la tête ? Est-ce qu'il faut que je tire, déjà, là ? Pas l'air de marcher, ça. Là, maintenant. Oh ! Vite ! C'est bon, nice. Ok, ralenti encore. Ralenti, ralenti, ralenti. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'il faut lui tirer dans la tête. Oui, il faut lui tirer dans la tête. Avance ! Avance, 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 avance. Vas-y ! Ok, attention. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Donc, lui, il va tourner. Et moi aussi. Et malheureusement, trop tard. C'est pas grave, ça va le faire. Je tourne quand même, je tourne quand même, je tourne quand même. Ah non, surtout pas. Surtout pas, mais freine. Il faut que j'attende un... Ça va être dur, là. Je me suis fait carotte sur la route, là. Comment je fais ? J'ai malheureusement... Eh, là, je peux tirer, mais... Ah, il freine. Je vais me le prendre. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon, c'est pas grave. Vise un peu... Prends-toi un peu de vie, là. Prends-toi un petit peu de vie. Féro. Ok, il va bientôt tourner, normalement. Ah non, pas forcément. Oh là là, quelle galère. Ça y est, ça y est, il tourne enfin. Il tourne enfin, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Bon, le problème, c'est qu'on est bientôt arrivé. Mais on est quand même pas dégueu, là, sur la phase où on en est. Ok, avance. Avance, tire. Avance, vite. Vite, 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 vite. Il faut que tu le sèmes, vite. On le touche, on le touche, on le touche. Mais on est bientôt arrivé. On l'a eu. On l'a eu. Ben voilà. Bon, et maintenant, on a ma large, j'imagine. En vrai, on s'en sort quand même plutôt bien jusqu'à maintenant. Je trouve. Voulez-vous se regarder ? Ah oui, tu parles. Tu penses ? De ouf. C'est parfait. Je vais même en faire une petite de mon côté aussi. Histoire de... Voilà, comme ça, on a la double. Ça va y avoir terminé. Alors. Le dénouement est proche. Une fois que vous aurez vaincu Malar, tout sera fini. Ok. On est prêt. On est prêt. Je vais vous accompagner, c'est trop dangereux. Oh, sympa, ça. Le combat contre Malar, il me dit quelque chose. Espèce de gros Ganon, toujours. Vous n'êtes encore pas remise de votre combat et vous avez utilisé beaucoup d'énergie pour les repérer. C'est à moi d'y aller. Ah. Ah, lui, il va mourir. Dame Bicel, reposez-vous. Il n'y a que le roi démon et son sbire. Nous serons bien assis de moi et Link. De Link et moi. Vous aussi, restez ici. Les blessés doivent se reposer. Mais du coup, ils la voient. Certes, eux la voient, en tout cas. Oh, la musique. Très bien. Le sort du monde est entre vos mains. Courage, Zelda. Link. On est parti. Oh. Oh, non. Oh, non. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Bonne chance. Oh, la, la. Elle va être dans un... Merci Dame Bicel. Link, allons-y. Bah, oui. Allons-y. 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 Et allons-y, cher ami. Bon. Dis Link. Qu'est-ce qu'il y a ? Lorsque cette bataille sera terminée. Oui. Que feras-tu ? Guérir. Je crois que c'est pour une scène post-game, ça, ou je sais plus. Je vois. Bien l'Anzinic. Je crois que, en fonction de la réponse, on a une fin différente. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, bah, moi j'ai mis guerrier parce que, de toute façon, le conducteur de train, ça me saoule. Donc, j'ai mis guerrier. C'est bien le sang de Tetra qui coule dans ses veines. La petite référence. La petite référence. Alors. Ah. Ton chemin s'arrête là, Kimado. Nous ne te laisserons pas agir à ta guise. Est-ce que vous avez oublié ? Vous avez oublié ce que je vous ai dit ? Attendez la résurrection du roi démon en tremblant. Et vous venez vous jeter dans la gueule du loup. De nos jours, les jeunes ne respectent plus rien. En voilà assez, bande de sales petits morveux. Vous allez avoir une bonne correction. Ah, on va se battre contre Kimado. Et le train qui repart. On est sur le toit. Problème. Notre train s'en va. Problème. Bisselle, conduit le train. Roi démon. La fusion est maintenant achevée. Aïe, aïe, aïe. Le corps de Zelda. Éliminez-les. Il n'y a pas un délire que si la fusion s'est achevée, Zelda ne pourrait pas récupérer son corps ? Ouh, ça va être stylé. Allez, on est parti. Alors comment on fait ? Je ne sais plus du tout par contre. Allons-y, Link. C'est parti. Allez là. Malar. Roi démon. Ok. Alors. Comment je fais ? L'arc de lumière peut-être ? Vas-y. Non. Peut-être. Non. Peut-être Zelda. Ah. Elle craint les souris, elle, bien sûr. Attendez, où est-ce que là ? Est-ce qu'il faut juste que je m'approche, en fait ? Ah, si je m'approche trop. En fait, je ne sais pas quelle arme je peux utiliser. Go, vas-y. C'est ça, c'est ça. Elle doit y aller. En fait, elle doit y aller et moi, je la défends. Parce qu'elle, elle pourra se protéger du rayon. C'est ça. Vas-y. 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 Il y en a pas mal. Ah, la plateforme a bougé du train. Non. Oh, non. J'ai été bougé. Vas-y, Zelda, avance. Il va lui en lancer en permanence ou quoi ? Link, au secours. Ah, c'est bon. Vas-y, tu t'en rapproches. Ah, putain. Attends. C'est bon, t'y es, t'y es, t'y es, t'y es. T'y es, là. C'est bon. Allez, tape. Tu la tiens. Non. Tu la tiens, tu la tiens. C'est bon. Oula, oula, what the fuck ? Maintenant, transperce-le d'une flèche de lumière. Euh, ouais, alors, attends. Euh, frérot, je veux bien, mais... Ouh. Go ! C'est bon, on l'a touché. Bon, c'est évidemment pas terminé. C'était... Et maintenant... Est-ce que le vrai combat ne va-t-il pas démarrer ? Roi démon. Tu ne nous échapperas pas, Malhar. Lâche-moi ! Lâche-moi ! C'est trop dangereux, Link. Ne t'occupe pas de moi. Éloigne-toi de Malhar. Et évidemment, il y va. Oula, la, 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 la... Et on tombe dans les ténèbres. Ah non ? Quand on tombait là-dedans, on mourait tout à l'heure. Donc, bon. C'est assez paradoxal, mais bon, ce n'est pas grave. Scénaristiquement. Link ! Link ! Réveille-toi, Link ! Ok, c'est parti. On est dans une arène. Est-ce que ça va, Link ? Link ! Et voilà, l'arène finale. On y est ! Et il est sorti de l'esprit de Zelda. Enfin, du corps de Zelda. Vas-y, récupère-le ! Et... Et ça ne marche pas. Ha ! Le sacrifice pour le roi démon. Le réceptacle de son âme. Vite, roi démon ! Regagnez le corps de Zelda sans attendre. Il va prendre le tien. Tu ne vas rien comprendre. Le roi démon. Par rapport à un Ganon, du coup. Ah ! Mon corps est... Ah non, il revient. Oh ! Ah ! Troc-Marc, il se rachète ! N'abandonne pas ! Ton corps enferme une force sacrée. Concentre-toi ! Tu dois reprendre possession de ton corps. N'étais-tu pas censé me réprimander copieusement ? Une fois que tu aurais retrouvé ton corps ? Force sacrée qui sommet dans mon corps. Entends ma voix. Mon aïeul, prêtez-moi votre force. Je noterai d'ailleurs, ça ne parle pas de Triforce, ni rien aussi dans celui-là. Maintenant, on va ! Attrape-la ! Attrape-la ! Et voilà ! Elle est de retour. Ah ! J'ai réussi ! Et c'est pas terminé. Ah, ça va être sur Troc-Marc. Ah, ça va être sur Troc-Marc, du coup. Après, c'est pas le même genre de réceptacle, normalement. Mais bon. Normalement, il fallait impérativement Zelda. Et Troc-Marc... ... s'est fait tuer. Ah ouais, je ne me rappelais pas qu'il le tuait comme ça. C'est chaud quand même pour un Zelda. Oui, roi démon, vous êtes le meilleur ! Toi, tu vas y passer. Toi, tu vas être le réceptacle. Roi démon, nous n'avons pas de temps à perdre. Éliminez ce gamin et reprenez le corps de Zelda. Et voilà. Ce... Ce... C'est impossible ! Et voilà. Et là, il va se transformer. Comme d'habitude, évidemment, on s'en doutait bien. Il allait se faire avoir. A chaque fois qu'il y a un acolyte, de toute façon, dans un Zelda, il se fait avoir. Ghirahim. Xanto. Et il est là, le Ganon ! Le genre de Ganon, bien sûr. C'est un peu dommage, pour le coup. Je trouve que l'ennemi de Phantom Warglass était moins impressionnant, mais peut-être plus original. Non. Ce corps n'est pas assez puissant. Mon âme n'y survivra pas longtemps. Misérable. Misérable ! Mais il me reste suffisamment de temps pour détruire le monde entier. Link ! L'heure du combat final est arrivée. C'est parti. C'est parti ! Alors, comment on le fait ? Je ne sais plus, par contre. Link, il faut que la force sacrée emplisse mon corps. D'accord. Pendant ce temps, protège-moi de malheur. Ouais. Protège-moi de malheur. Ok, très bien. Super, ça commence bien. Ça commence super bien, genre, vraiment. Ouais, trop bien. Allez, ça ne se passe pas trop mal, là. J'ai pris le coup de main. Oh ! Oh ! Ok, c'est bon. Bon, zèle-là, quand tu veux, tu brilles, là. C'est le moment. Si ça la touche, ça va tout foirer. Un cœur en plus, on prend. Comment tu veux, ma petite ? Oh, qu'est-ce que ça tire ? C'est le moment, là, non ? Ce serait peut-être temps. Vas-y ! Oh ! Te foire pas. Oh, un autre ! Oh ! C'est bon ? Allez, là, t'attends quoi ? Vas-y ! Oh, vas-y. On a réussi. Merci de m'avoir protégé, Link. Ça y est, je suis prête. Ouh ! Unissons la force sacrée et la puissance de la flûte. Oh non, oh non, il y a un champ. Oh ! Quoi ? Oh non, allons-y, Link, suis ma voix. Oh non ! Il y a un champ. Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est ultra chaud. Ça, ça, ça. Ok, je vais l'avoir, mais. Ok, ça va, ça va, je vais le faire. C'est un coup de main à prendre. Ah, je me suis foiré. C'est dur ! Ah, c'est pas sympa. Oui, mais je sais, calme-toi, joue simplement la mélodie. Je sais, mais attends, c'est la mélodie la plus dure depuis le début, là, qu'on est. Je vais m'augmenter le son, là, il faut qu'on y arrive. Ouah. Elle est pas si dure. Ok. Merde, on dirait la musique de Lugia. Dans le film 2 de Pokémon. J'ai joué comme une merde ! J'ai joué comme une merde ! J'ai joué comme une merde, j'ai réussi, mais... Quoi ? Bon, écoutez. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, après tout... Pourquoi pas, hein ? Let's go, on a envie d'y croire. Et les locomotives qui arrivent ? On va avoir les 5 ? Non, on a que les 4. On a que les 4 premiers. Si, on a les 5, on a les 5, on a les 5. Bon, allez. Il est temps d'en finir avec ce monstre. Il est temps d'en finir avec ce monstre, les amis. Très clairement, là. On est presque au bout. On est presque au bout. Ok. Ils lui font apparaître ça sur le dos. Il va falloir qu'on le vise avec les flèches. Avec la musique. Link, attire l'attention de Malar. Ah, et c'est elle qui va le viser. Pendant ce temps, je lui tirerai une flèche de lumière dans le dos. Ok. C'est le combat final, Link. C'est parti ! Alors, il faut que j'attire son attention. Est-ce que je peux le taper, genre ? Est-ce que je peux te taper ? Viens. Ok, attendez. Vas-y ! Tire une flèche ! C'est bon, on l'a eu. Elle l'a touchée. Il faut que je touche avec le truc en bas. On peut déplacer Zelda, si on veut. Avec la musique. Ah, ça n'a pas touché, là ? Ah ouais, vraiment ? Non. Reviens. Maintenant. Ça l'a touché. Quand est-ce que je le tape ? Toujours pas. Vas-y ! Oh, parfait, sans le vouloir. C'est bon ? Allez, c'est parti. Let's go ! Let's go ! On le tape ! Et une première corne ! Très bien. Une première corne de fête. Attention. Parce que Zelda ne prenne rien. Link, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Link ? Attire ma l'art. C'est ce que je fais. Viens. Viens. Allez, viens. Là, maintenant. Ok. Dès que c'est jaune, il faut tirer. Attends. Reste par là. Non, reste par là. Reste par là. Non. Attire ma l'art. C'est ce que je fais. Viens, viens ici. Tire. Oh non, il a tourné. Oh non. J'ai pas eu le temps. Horrible. Vas-y, viens. Viens, retourne-toi. Vas-y, viens. Attire. Oh, putain. C'est pas possible. Ça fait deux fois qu'il esquive. On serait bon, là, quasi. On serait bon. Allez. C'est bon, là, touchez. J'ai plus beaucoup de vie, par contre. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. J'ai vraiment plus beaucoup de vie. Attire ma large. Je suis en cours. C'est en cours, mais... S'il se retourne sur moi, on est bon. Ma vie. Putain. C'est pas possible. Elle arrive à le... Elle arrive à le bloquer. Vas-y, viens. Non. Viens sur moi. Viens sur moi. Viens. On est pas bon, genre, tu vas me dire qu'on était pas bon ? Putain, t'es tes doigts, lui, pourtant. Tu déconnes. C'est bon. Ça le touche. Est-ce que ça va le mettre KO ? Oui, ça le met KO. Allez, vas-y. Allez, je dirais qu'il faut trois coups, peut-être. Go. On va lui péter sa deuxième corne. C'est bon. Allez, encore un coup, je pense, et c'est gagné. Je pense qu'encore un coup, et c'est gagné, les amis. Attention à ma vie. Vas-y. Elle la parait. Il la part bien. C'est bon, et deux, hein. Allez, les amis. On va être bon. Oh, c'est bon. Directement, il tombe. C'est fini. C'est gagné. Frotte, vas-y. Entre-le. Ouais. Allez. Et allez. On y va à deux. Allez, les gars, allez. On y est presque. C'est ce que je fais. C'est bon. C'est fini. C'est fini. Du moins, je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Et bah, c'était pas le plus simple, hein. C'était clairement pas le plus simple. Mais c'est fait. Malhar est vaincu. Malhar revaincu. Pardon. Excusez-moi. Mais alors, le pauvre Trocmar, qui, lui, bah, se sera fait tuer dans la bataille, quoi. Ça y est. C'est terminé. Mais... J'arrive trop tard. Un peu. Dame Bisselle. C'est pour me protéger que Trocmar... Je vois. Mais je pense qu'il ne regrette rien. Et notre peuple est au service des dieux. Nous ne disparaissons pas si facilement. On y va revenir. Dame Bisselle. Qu'est-ce que c'est ? L'âme de Trocmar. Tous ses souvenirs ont été effacés. Mais un jour, dans quelques siècles, il renaîtra à nouveau en ce monde. Oh, stylé. Zelda, Link, les dieux nous ont demandé de veiller sur le monde. Pas seulement sur les sceaux. Mais aussi sur le bonheur des humains. Mais le monde n'a plus besoin de notre aide. On pourrait prospérer sans l'aide des dieux. Je vais retourner dans les cieux avec lui. Et elle s'en va ! Dame Bisselle ! Zelda, je compte sur toi pour protéger ses terres. Link, aide-la dans sa tâche. Et voilà. Adieu. Et merci. Merci à vous deux. Ah, il y a l'âme de tous les locaux. comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Trocmar et Bisselle. Assez étrange d'ailleurs, cette scène. Est-ce que ça nous tease un truc ? De tous les jeux Zelda, est-ce que c'est pas la fois où ils sont le plus proches, finalement ? Étonnant. Bon, après, c'est peut-être respectueusement pour eux qu'ils viennent de partir. Et c'est terminé pour Zelda Spirit Tracks. Alors, on va pas se laisser tout de suite parce qu'il doit y avoir une scène post-générique, notamment en fonction du choix que j'ai fait tout à l'heure. Mais on y est. Fin de Zelda Spirit Tracks. Et il est l'heure de faire un petit bilan, forcément, de ce jeu. Alors, je sais que certains d'entre vous auraient voulu que je le fasse à 100%. Peut-être qu'on y reviendra à un moment donné, mais voilà, là, je dirais que je commençais aussi de mon côté à en avoir un peu pas marre, c'est pas le mot, mais j'avais hâte quand même qu'on arrive au bout. Franchement, vous le savez, Spirit Tracks, je le portais pas dans mon cœur, je l'avais fait à sa sortie et j'avais vraiment pas plus aimé que ça pour un Zelda. Et je vous ai toujours dit mais Spirit Tracks, c'est le moins bon des Zelda, Spirit Tracks, c'est le moins bon des Zelda, etc. Je vous disais quelque chose d'un peu similaire il y a deux ans sur Phantom Warglass. Et à la fin, je vous avais dit Phantom Warglass, c'est vrai qu'il est bien quand même. Il est vraiment bien. Et vous m'avez tous dit ouais, mais Spirit Tracks, il est encore mieux, Spirit Tracks, il est encore mieux, Spirit Tracks, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que quand on s'y est remis, là, pour ce début d'année, je me suis dit bon, en vrai, je vais peut-être avoir la bonne surprise. Et au final, eh bien, maintenant qu'on a refait le jeu, non pas à 100%, mais en tout cas sur l'histoire, je dois vous avouer que j'ai absolument pas changé d'avis. Alors attendez, laissez-moi m'expliquer. Le jeu est bien. Le jeu est bien. Il n'y a pas de soucis. Mais le jeu, je le range dernier Zelda. Toujours. pour moi, ce jeu est toujours le moins bon des Zelda. Mis de côté, bien sûr, Zelda 1, Zelda 2 et les Zelda Trolls CDI, bien sûr, mais je le range derrière tous les Zelda 3D, je le range derrière Link's Awakening, je le range derrière Minish Cap, je le range derrière même Between Worlds, je le range derrière Phantom of Glass, bien sûr, je le range derrière les Oracles, je le range derrière Link to the Past, je le range derrière tous. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Alors, scénaristiquement, il est stylé et la fin est stylée et je veux bien vous reconnaître un truc, c'est que la fin est plus stylée que la fin de Phantom of Glass. C'est probable. Moins original pour le coup, un combat finalement, bon, qui n'avait pas vraiment un parce qu'on protège Zelda et après on fait tourner le dos à l'ennemi mais nous, on n'a rien de précis à faire. Mais en tout cas, voilà. Mais il y a un truc et c'est ça qui avait fait que je n'avais pas accroché à l'époque, le train. C'est insupportable les voyages en train. Pourquoi vous croyez que je vous les faisais tous en ellipse à la fin parce que limite, je faisais autre chose sur mon tel en même temps. J'étais en mode, c'est horrible. Les voyages en train, je n'accroche pas. Le jeu indépendamment est pas mal, est bon mais pour moi, il se range dernier Zelda de la saga. Vraiment. Ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais jeu, c'est un bon jeu sympathique, un bon divertissement mais de tous les Zelda, c'est celui que je ressortirais en dernier. Alors j'ai fait celui-là plutôt que Mini-Shap parce que j'ai vu l'engouement de votre côté et parce que je me suis dit tiens, peut-être que vas-y, là, t'as mûri, ça fait 15 ans, peut-être qu'effectivement, t'as une fausse idée du truc. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Mais bon, c'était quand même un bon moment et ça nous aura fait notre petit let's play de janvier sur Zelda et sur ça, je suis content. Au final, il ne nous en reste plus beaucoup. Les amis, attendons, on arrive au bout de générique, on va parler un petit peu de l'avenir Zelda mais il ne nous en reste plus énormément, mine de rien. Alors attendez, est-ce qu'on a bel et bien une cinématique telle que je le pense ? Elle est revenue. Elle fait ses petites signatures. Et on a Link qui va s'entraîner comme guerrier. C'est sûr. C'est un peu paradoxal vu qu'on vient de sauver le monde mais bon. Et c'est là que ça change en fait, la scène change. Bon, c'est très léger, je pense que si on a mis conducteur de train, on aurait entendu un chouchou mais c'est plutôt sympa. Le clin d'œil est plutôt sympathique, je trouve. Et on y est fin. Bon. Pour résumer, voilà. Un, je trouve, bon jeu mais qui est, malgré tout, selon moi, le moins bon de la saga de part notamment son gameplay. Alors c'est vrai que j'ai fait un truc qui n'a pas arrangé les choses qui était de le jouer à la souris par rapport à la maniabilité du style mais je trouve que visuellement c'était plus agréable à regarder malgré quelques petits ralentissements par moment mais je trouve que c'est quand même plus agréable à regarder. Peut-être qu'après, ça a aussi un peu joué sur mon expérience de jeu parce que j'ai un peu galéré à certains moments. Mais en vrai, Phantom of the Glass, il y a deux ans, on galérait aussi au style donc de toute façon, il y a ça aussi. Phantom of the Glass et Spirit Tracks, la maniabilité au style quoi. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Mais en tout cas, nous aurons donc une autre petite Zelda de début d'année. Est-ce qu'on se retrouvera l'année prochaine pour un Zelda ? Eh bien, en janvier, j'ai envie de dire que peut-être pour la première fois depuis quatre ans. Enfin, là, ça fait trois ans mais l'année prochaine ça fera quatre ans. Peut-être que pour la première fois, non. Pourquoi ? Parce que si le calendrier est respecté, fin d'année, on a Breath of the Wild 2 et je ne pense pas qu'en janvier 2023, on ait terminé Breath of the Wild 2 si vous voyez ce que je veux dire. On verra. Mais donc peut-être qu'en fait, on sera encore là-dessus et donc peut-être qu'on le terminera à peine et donc je n'aurais pas forcément envie de me relancer directement sur un truc. Donc on verra. Après, il faut voir aussi qu'aujourd'hui, je fais 90-95% de mon contenu en stream. Il faut le dire. N'oublions pas. Je vais lancer un petit peu tout ça parce que... Ah, vas-y, touchez l'écran. Voilà. Je fais 90-95% de mon contenu mine de rien en stream et donc du coup peut-être aussi que dans l'année ou l'année prochaine quand il y aura des trous, je ferai les autres Zelda. C'est vrai que mine de rien il ne nous en reste pas beaucoup. Il reste Zelda 1, Zelda 2, Minish Cap, les Oracle, et éventuellement Force Wars. Ça, on fait 6. Bon, il y a 6 ans, ça va. Non, mais... Voilà, donc mine de rien, il nous reste... En vrai, il nous reste Minish Cap et les Oracle en priorité. Je ne vais pas vous mentir. Il reste Minish Cap et les Oracle. Zelda 1, Zelda 2, bon, ça vaut ce que ça vaut mais en vrai, peut-être plutôt genre une vidéo découverte ou quoi, je ne sais pas. On verra bien. Et Force Wars, c'est un peu différent donc voilà, nous verrons. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette série, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu et c'était un peu annonciateur de ce qu'il va y avoir aussi sur la chaîne cette année entre la chaîne, la chaîne secondaire. Peut-être qu'un jour les deux fusionneront pour mettre tous les contenus. On a mis les playlists de la chaîne secondaire sur la chaîne principale également donc vous avez énormément de contenu mais j'ai envie de remettre au centre de la chaîne des séries et du coup, on avait commencé par Zelda Spiritrax. On a Pokémon Legend Arceus qui arrive très bientôt. On a une série Minecraft, la Sifadventure qui va revenir également prochainement. J'attendais aussi de terminer ce Let's Play qui me prenait maintenant beaucoup de temps. Vous l'avez vu, il y avait des épisodes qui des fois me prenaient une heure, deux heures, trois heures de rec donc c'était quand même assez long mais du coup, maintenant, je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire également d'autres trucs. Ça va être très sympa. Merci beaucoup ! C'était la petite tradition. On déroge pas à la règle et on se donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Si vous voyez peut-être pendant un ou deux jours il n'y a pas de vidéos, c'est normal, c'est autant que d'autres trucs arrivent et tout. Vous pouvez me retrouver en live sur Twitch. Je le rappelle quasiment tous les jours tout le monde. Ciao !